Tout de suite après la caisse, nombreux sont les clients qui livrent facilement les emballages plastiques et cartons. La deuxième opération du collectif citoyen, Plastic Attack. Il y a des recherches qui ont été mises en place et qui démontrent que ce plastique, s'il était biodégradable, on n'aurait pas eu effectivement ça. Donc 30% n'est pas dégradable, donc ça reste biodégradable, donc ça pollue la planète. Réduire le plastique, une prise de conscience mondiale. Selon les ONG et Greenpeace notamment, chaque année plus de 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Les emballages de trop. Nous faisons mon mari et moi le tri sélectif, mais bon c'est vrai que dans ce sens, c'est un pas de plus pour la protection de la planète. À la maison, je fais très attention, tri sélectif, tout ça, je fais très attention, je comprends. Il faut voir quand les gens vont sous la mer, ils reviennent, j'ai un fils qui fait la place des sous-marines, je dis qu'on ne peut même plus pêcher, les tortues pour les tortues, pour tout. Les alternatives existent. Il s'agit donc de sensibiliser les consommateurs, mais aussi les dirigeants des grandes surfaces. Ici néanmoins, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La loi, c'est la loi. Donc tout client peut déposer son plastique même à la caisse et dire non, je n'en veux pas. Donc nous allons aller vers les dirigeants et demander effectivement s'il y a cette possibilité que nous puissions travailler ensemble de manière pacifique pour que justement les choses évoluent ici en Martinique comme ça évolue ailleurs, la Dominique, la métropole. Enfin ça évolue beaucoup dans le monde, mais ici on est encore à la traîne. D'ici 2020, le plastique à usage unique sera interdit, verre, gobelet, assiette jetable, paille entre autres. Le plastique interdit également dans les cantines et les crèches dès janvier 2025.